Le vieillissement de la population mène les assureurs à réfléchir de plus en plus à la question de la dépendance. Les Français ne les ont cependant pas attendus et sont d'ores et déjà 15 à 20% à penser utiliser un jour leur assurance vie pour couvrir des besoins de dépendance. La dépendance c'est un phénomène que l'on maîtrise encore mal sur un plan financier. Il est certain que l'on peut se préparer en se constituant un capital pour un jour régler un problème de dépendance. Le problème c'est que la dépendance s'analyse plus comme étant un élément de prévoyance, comme une assurance à fond perdu alors que l'assurance vie est plutôt un instrument de capitalisation. Donc il y a une logique de faire les deux choses, ce n'est pas forcément sur le même support. Préparer sa possible dépendance pour les années à venir peut sembler incongru et surtout incertain. Cependant il est fortement conseillé de s'y prendre tôt et surtout de penser à sa stratégie d'épargne. Aujourd'hui ce type de combinaison n'existe pas vraiment sur le marché. Les produits labellisés dépendance ou autonomie qui sont des produits d'épargne restent des produits d'épargne. Les produits prévoyants restent des produits prévoyants. Mais si ce besoin évolue je pense que dans le futur on verra émerger des solutions mixtes et effectivement bien sûr basées sur un calcul de rente ou un calcul qui pourrait être aussi d'ailleurs destiné à ceux qui ne sont pas eux-mêmes en dépendance mais qui veulent aider des membres de leur famille qui sont en dépendance. Ceci reste à inventer parce que le domaine de l'assurance dépendance est encore très largement sous-développé dans notre économie par rapport aux besoins futurs. Épargné à fond perdu ou capitalisé, préparé sa dépendance ou bien celle de ses parents, les assureurs ont encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins de leurs clients.